Là, il y a beaucoup de monde. On est à l'heure de pointe. Tout le monde rentre du travail. On essaie de se frayer un chemin. Et vous, vous allez au travail. Et nous, on va au travail. C'est ça. Le travail du SAMU ce soir est ornant. L'équipe se rend au domicile d'un patient où les urgentistes sont intervenus plus de 40 fois. Alors là, on va intervenir chez un jeune adolescent qui a une maladie rare du collagène qui fait qu'il se fait des luxations de toutes les articulations de manière un peu répétée. Et c'est un de nos habitués. Il y a le SMUR qui intervient chez lui de manière très, très, très régulière. Là, ils y sont allés lundi, donc avant-hier. Et puis nous, on y retourne aujourd'hui, donc deux jours après. Voilà, quoi. Une luxation, c'est un os qui sort de son articulation. Et ça peut être extrêmement douloureux. L'équipe prévoit des médicaments puissants. Oui, on va essayer de principe. Et puis je pense que je ferai comme les autres, peut être l'hypno-propofole, tout ça. C'est des anesthésiants très puissants. Donc c'est des médicaments qui sont forts, qui peuvent créer pour certains des addictions. Donc on a essayé d'éviter de lui mettre tous les jours. Bonsoir. Alors, c'est ce côté-là qui s'est luxé, c'est ça ? Oui. Et habituellement, c'est le gauche qui se luxe le plus souvent. Et tu t'es fait ça comment ? C'était quelqu'un qui m'a bousculé dans la rue. Et si on me rattrapait, ça m'a luxé le pouce aussi. D'accord, OK. Ça marche. C'était là, en bas de chez vous ? Non, en ville. On était à pied tranquille. Bon, on a dû revenir un peu plus vite. Il a voulu rentrer avant nous. Et puis lui, il a busculé. Il a voulu se retenir. C'est ça, le pouce. Par contre, oui, c'est pas le même. Un simple choc a suffi à lui démettre un pouce et une épaule. Enzo est atteint du syndrome d'Eller dans l'os, une maladie génétique rare. Enzo, il a une maladie qui fait qu'il a une hyperlaxité des articulations. Une maladie du collagène, si je ne me trompe pas. C'est ça ? OK. Et du coup, ces articulations, elles ne retiennent pas l'os en place, en fait. Donc il se fait des luxations répétées. Enzo peut se luxer plusieurs fois par semaine. Ça va, Enzo ? Tu sens que ça te détend un petit peu ? Oui, c'est vrai. Un petit peu. Le protoxyde d'azote doit permettre d'atténuer la douleur. Le pouce en premier ? Voilà, on essaie de se détendre. Voilà. Ça va ? Avec beaucoup de douceur, le docteur douche a remis l'articulation du pouce dans sa loge. Il était trop de bouger pour pas qu'il se reluxe. Je vais jeter un petit coup d'œil à l'épaule, du coup. Quand la tête de l'os du bras est sortie de sa loge, le geste, c'est de tirer dessus pour le remettre à sa place, en fait. J'ai un peu de mal, là, sur l'épaule. Ça va, Enzo ? T'as pas trop mal ? Si. J'arrive pas. On a de l'hypno intranasale ? On essaye avec ça ? Malgré le protoxyde d'azote, Enzo reste trop tendu. Le médecin passe à la vitesse supérieure avec de l'hypnovelle. L'hypnovelle, c'est une benzodiazépine, c'est quelque chose qui fait relâcher les muscles, qui fait un peu dormir, mais ça permet de bien relâcher les muscles pour pouvoir remettre la tête, en fait, à sa place. Pour plus d'efficacité, l'hypnovelle est injectée directement dans le nez, un organe qui contient beaucoup de vaisseaux sanguins. À cette dose, Enzo devrait s'assoupir. On a doucement sur l'épaule. Allez, on se rallonge. Alors, ce coup-ci, on va mettre le bras en arrière. Il faut tirer maintenant. Malgré tous les efforts, il faut bien se rendre à l'évidence. L'épaule d'Enzo va donner du fil à retordre à l'équipe. Mais hors de question de le laisser dans cet état. On ne peut pas lui laisser les articulations luxées, c'est pas bon. Il y a des risques quand même secondaires. Ça peut comprimer certaines lésions nerveuses ou vasculaires. Donc, il vaut mieux le remettre en position anatomique, en fait. Ce n'est pas la première fois que les équipes du SAMU peinent à réduire la luxation. Depuis le diagnostic de la maladie il y a trois ans, la famille jongle entre résignation et lassitude. Quand c'est des fois, c'est tous les jours. Il se bouscule sur un truc et puis il veut se retenir et hop, ça tombe, ça tarte. Il y a les doigts, il y a les épaules. Il y a eu de temps en temps la hanche, un genou. Enzo est aujourd'hui déscolarisé. Il sort très peu, de peur de se faire bousculer. Et depuis quelques temps, ces angoisses ne font qu'empirer la situation. Je fais des crises de tétanier. Et avec la contraction de mes muscles, mes os se déboîtent. Et c'est ça qui me crée l'éluxation. Ça me fait comme si on tirait très fort sur l'épaule. Et pendant la luxation, ça te fait mal ? Là, ça me fait encore mal. Oui, non, mais cette épaule-là, normalement, elle doit réussir à se réduire. Le docteur douche n'a pas abdiqué. L'hypnovelle n'ayant eu aucun effet, le médecin doit utiliser un anesthésiant beaucoup plus puissant. Enzo s'est accoutumé aux médicaments. Oui, 100 mg, on lui met 100 mg d'un coup. Là, d'un coup, maintenant ? Oui, on l'endort. Après, là, si je n'y arrive pas, quand il a ses muscles lâchés, je passe là-bas. C'est l'ultime tentative. L'équipe va injecter à Enzo du Propofol, un sédatif utilisé pour les anesthésies générales et qui ne se prend pas sans certaines précautions. Ça, c'est l'oxygène, parce que, du coup, on met des doses assez fortes, donc ça peut être des presseurs respiratoires. Il peut avoir plus de mal à respirer après des doses pareilles. S'il faut le ventiler quelques minutes, on le fera. C'est parti. Placé sous étroite surveillance, Enzo va enfin s'endormir. L'équipe n'a que quelques minutes pour lui remettre l'épaule en place. Mais l'effet de l'anesthésie est plus court que prévu. Bon, eh bien, du coup, on va laisser la place aux collègues. Allez, on aura vraiment tout essayé. Moi, j'ai pas... Le docteur douche ne veut pas risquer de blesser Enzo. La décision d'appeler une autre équipe aura finalement été la bonne. Ils parviendront à remettre l'épaule d'Enzo dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada